Pour cette vidéo là, pendant 6 minutes 30 environ, je m'étais amusée à tourner une vidéo en vous montrant les différentes Oya Polinora que je possède, parce que ça m'a musée, ça m'a pris, ça a duré 6 minutes 30 et je ne sais pas où mettre ce passage de vidéo, donc je vous le fous là maintenant. Et ensuite on déballerait un collier reçu de Cibotanica, ensuite je vous montrerai les plantes que j'ai acheté aujourd'hui à Truffaut Maria Dex sur un coup de tête, et puis je vous parlerai un peu de ma vie quoi, comme d'hab. Donc voilà, donc 6 minutes 30, je présente des Oya Polinora, ceux qui ne s'intéressent pas, allez directement à 7 minutes quoi les gars, allez à tout à l'heure. Coucou les gueules ! Je suis dans mon salon, je voulais vous faire une vidéo très courte pour vous montrer ma collection de Oya Polinora, parce qu'il existe plusieurs Polinora, mais vous le savez si vous regardez mes vidéos. Et du coup je voulais vous les montrer, des fois que vous ayez une envie de Oya Polinora actuelle, vous sachiez laquelle choisir en fonction de vos petites préférences. Donc ça va être très rapide, comme je vous l'ai dit pour une fois, ça change. Je vais commencer par la Polinora classique, basique, Polinora des Fafas. Alors si vous voulez savoir pourquoi je l'aime, c'est simple, regardez-moi ce feuillage. On l'appelle que de sirène, est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi on l'appelle comme ça ? Regardez-moi cette bouteille ! Trop belle ! En plus là elle est en train de se ramifier, et elle est aussi en train de se ramifier de ce côté-là, enfin bref, on adore. Alors, donc la Oya Polinora, elle est verte comme ça, un vert un peu profond que j'aime. Plus c'est foncé, plus j'aime. Pour vous montrer un exemple, ça c'est le premier pied que j'ai eu. Regardez le côté foncé de ses feuilles, et quelquefois si vous avez de la chance, il peut y avoir des petits splashes dessus. Voilà. Alors moi je dirais que c'est une Oya qui aime le froid. Je pense que 15 degrés, ça peut lui aller, et au contraire ça risque de favoriser la floraison, floraison qui n'a jamais eu lieu chez moi, bien qu'à chaque fois que j'ai de nouvelles feuilles, j'ai un petit bouton floral qui apparaît, mais ça avorte à la maison. En même temps, je ne suis pas assez rigoureuse pour que ça tienne. Mais enfin, c'est une Oya plutôt facile, et qui aime le froid. Donc si vous n'avez pas de chauffage à fond ou des tapis chauffants chez vous, vous pouvez me procurer la Oya Polinora sans souci, elle ne vous tiendra pas rigueur de l'hiver. Qu'est-ce que j'ai remarqué depuis que j'ai des Oya Polinora ? J'ai remarqué que ce vert profond qu'on aime tant, il a tendance à disparaître un petit peu si vous la mettez sous l'emporticole, si vous lui mettez genre de la lumière un peu trop souvent, les feuilles auront tendance à être un petit peu plus... C'est pas très 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 net. Les feuilles auront tendance à être comme ça un petit peu plus clair, un vert un peu plus clair, un peu moins profond. D'ailleurs, on y distingue beaucoup plus les nervures de la feuille en comparaison avec les feuilles qui, elles, sont plus anciennes et qui sont bien uniformes et qu'on adore malgré tout. Du coup, c'est pour ça que je l'ai vite éloignée de la lumière quand j'ai vu que les feuilles, elles étaient beaucoup plus claires. C'est pas ce que je recherche. Celle-ci, par exemple, est constamment sous lampe et elle est beaucoup plus claire que sa copine, vous voyez ou pas ? Donc si je peux vous conseiller, c'est déjà foncée, achetez-la. Elle est facile, elle est résiliente, elle pousse vite, elle est cool. Mais si vous voulez qu'elle reste bien foncée, évitez de la mettre sous lampe. En plus, elle aime le froid, alors on s'en fiche qu'il est une lampe ou pas. Donc ça, c'est sa version classique qui est quand même facilement trouvable. Je ne dirais pas parce que je ne l'ai pas vu souvent en vente. Un petit peu plus maintenant que les Oya sont un petit peu plus à la mode, j'ai l'impression. J'ai donc des substituts à cette Oya classique qui, elles, sont un petit peu plus rares. Les prix sont un peu plus élevés pour l'instant. Peut-être que ça va changer parce que plus il y en a, vous savez comment c'est, moins c'est cher. Il y a la Polinera Albo Marginata. Voilà, c'est un peu comme la classique. Voilà, vous voyez, il n'y a aucune différence au niveau de l'apparence, sauf peut-être le fait qu'elle soit variegata. Regardez-moi les bordures comme ça. Elle fait du blanc sur ses bordures. C'est flagrant sur cette feuille-là, regardez. Incroyable. On adore. Elle n'est pas magnifique, s'il vous plaît ? Je suis floue, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est les Oya. Et vous savez quoi ? Elle est difficilement trouvable, mais vous pouvez la trouver. Moi, pour vous donner un exemple, il n'y avait que les deux feuilles du bas quand je l'ai achetée et je l'ai payée 75 euros. Je sais, vous allez vous dire 75 euros pour une plante à deux feuilles, c'est cher. C'est vrai, mais regardez comment elle a poussé. Ça veut dire que si je fais des boutures et que je les vends 75 euros, non seulement je me rembourse, mais en plus je fais de l'argent. Ce qui n'arrivera pas, parce que je l'aime beaucoup trop pour la découper pour le moment. Cette dernière feuille est plus petite que les autres. Elle a peiné à sortir. J'avais loupé un arrosage et du coup, elle a perdu une feuille. Normalement, les feuilles sortent par deux. Là, je n'en ai plus qu'une. Ce n'est pas grave. Elle ne reste pas moins magnifique. Et je pense que d'ici 5-6 feuilles, je me laisserai tenter pour faire une bouture. Est-ce qu'on a trop de Paulinora, Albo-Marcinata dans nos vies ? Je ne crois pas. Ça m'évite qu'elle soit multipliée. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour l'arroser parce que sa saigne est un peu sèche. Ensuite, nous avons la version Paulinora Brogette. Alors, ne vous faites pas avoir très souvent sur les sites internet. Quand vous trouvez la Brogette, il y a marqué Paulinora Varietta. Ça n'est pas le cas. Elle n'a pas les bords blancs, mais sa particularité, elle, qui est un spécimen assez jeune chez moi. Donc, du coup, elle ressemblera peut-être moins à ça d'ici quelques semaines, quelques mois. Donc, je vais vous montrer sa feuille de base pour que vous vous rendiez vraiment compte. Alors, celle-ci, la particularité qu'elle a, c'est que sa feuille est verte. Toujours ce vert assez profond. Je l'ai éloigné de la lampe parce que les feuilles devenaient de plus en plus claires et ça ne me plaisait pas. Et elle a en fait des bordures comme ça, un peu brouillon, argenté. Voilà, ça, c'est la Paulinora Brogette. Feuille verte et bord argenté. Ça paraît très, très clair là parce que, comme je vous ai dit, elle avait beaucoup de lumière. Et puis, il faut attendre que ça fonce. Quand les feuilles sont jeunes et sortent, elles sont vertes un peu claires. Et ensuite, le vert va foncer. Et c'est là qu'on verra la distinction avec ces bords argentés. Ce n'est pas ma préférée, mais je me devais de vous la montrer parce que peut-être que vous, vous avez kiffé. Et à défaut peut-être de trouver une Albo Marginata dans vos prix ou une Silver comme celle que je vais vous montrer juste après. Celle-ci, rapport qualité-prix, vous pouvez la trouver pour une vingtaine d'euros, me semble-t-il. Donc, je me devais quand même de vous la montrer. Et puis, nous allons finir par le dernier spécimen que je possède. Il s'agit de la Oya Paulinora Silver. Alors, elle, contrairement à la Brogette, vous avez vu, ses feuilles sont entièrement argentées. Regardez les nouvelles. Voilà. Elle est vraiment canon. Moi, je l'ai reçu en cadeau. Mais je pense que niveau tarif, niveau tarif, si vous vous la procurez, ça vous coûtera sûrement aussi cher que la Albo Marginata. Voir même peut-être un peu plus chère parce que j'en ai vu moins souvent de celle-ci. Voilà. Elles sont vraiment bien argentées. Regardez, je vous mets la classique à côté. Vous avez compris. C'était une petite vidéo sur les Oya Paulinora. Laquelle est-ce que vous aimeriez acheter et lesquelles vous aimeriez posséder dans votre collection de Oya, en fait ? Elles sont toutes canon. Avouez, c'est dur de choisir. Voilà ma modeste collection de Oya Paulinora, dont je ne suis pas peu fière. Je crois que si je devais me débarrasser de toutes mes Oya et ne garder qu'une catégorie, je pense que ce serait celle-ci que je garderais. Par contre, faites attention. Les trips, je les adore. C'est bon. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Je voulais vous mettre là pour changer. Parce que j'ai mis la lumière là-haut. D'habitude, je vous mets là. Je peux vous mettre là. Je n'ai pas envie, en fait, ce n'est pas beau. Là, vous êtes un peu haut. Oh, j'aime bien, même si vous êtes un peu haut, mais vous avez tant de belles. Ah non, ce n'est pas possible. Je ne tiendrai pas. Comment on peut faire ? C'est chiant. J'ai acheté des trucs sympas, je ne vous les montre. J'ai acheté des plantes, ce n'est pas des Oya, les gars. Ah, ceux qui n'aiment pas les Oya vont être contents. Ah, vous allez être contents. J'ai acheté des plantes. Ce n'est pas des Oya. Ça, on a compris, ta gueule. J'avais envie de faire un truc en fond de vidéo. Vous allez me dire que c'est ridicule. C'est avec mon iPad que ça se passe. D'abord, il faut que j'aille commander à manger. Il faut que je téléphone pour commander à manger. C'est ça. Voilà, c'est un peu vénère, les garçons. Comme vous pouvez entendre, c'est une horloge. Et je me disais, j'avais envie de la mettre en fond. Oups, si je casse mon clavier, je chiale. Vu le prix du clavier, je chiale ma race. Alors, attendez. On va se poser comme d'habitude. On a trop pris la confiance. Je crève. Putain, il faut que je commande à manger. Mais surtout, il faut que j'aille chercher à manger. Je vais remettre la lampe là. Allez, je les mets au-dessus de celle-ci. D'habitude, je ne les mets jamais au-dessus de celle-ci. Et là, je vais pouvoir vous montrer tout ce que j'ai acheté. Et je suis sûre qu'on n'avait pas du plus calé là. Mais il commence à prendre de la place, ce potos. Ça ne sert à rien. C'est juste joli. Mais ça ne sert strictement à rien. Mais ça me fait plaisir. J'espère que vous n'avez pas entendu. Nico, je filme. Je filme. Je vais commander, mais t'as pété. Je filme. Et vite. Mais en plus, j'ai reçu un colis. Donc, j'ai un colis. C'est trop bien. Trop bien. Trop bien. J'aime trop. Je vais juste ranger mon clavier. Parce que s'il est servi, je vais péter un peu. Je vais téléphoner. Je commande à manger. Et je reviens. Et je vous montre tous les petits trucs que j'ai achetés. Le colis que j'ai reçu. Les plantes que j'ai achetées. Et ça va être une vidéo longue. Et ça va être cool. D'abord, il faut qu'on mange. Salut, j'ai bien mangé comme une petite patate. C'est trop bon. Mais ça piquait tellement que je n'ai pas assumé. J'en ai laissé un peu. Non, Kodata. C'est pas parce que je te mets que le cul sur tapis chauffant. Donc, il faut que tu viennes me gêner pendant que je filme. Voilà. C'est à l'envers, du coup. Vous n'allez pas voir l'heure. Bon, allez, on s'en fout. Oh, j'ai froid. Et j'ai monté le chauffage tout à l'heure. Je l'ai rebaissé parce que je culpabilisais. Il faisait 24. Mais là, il fait 19. En fait, compliqué en ce moment-là. La froideur. Bon. Je vais fumer une clope parce que comme je viens de manger, je n'ai pas fumé. Parce que j'étais trop pressée de vous tourner cette vidéo et d'être avec vous. Voilà. Passionnant. C'est charme. En habitué, je mets du fond de teint pour cacher. Je me suis brûlée. Ce n'est plus une brûlure à ce stade-là. C'est un beau brûl. Mais bon, tu as compris. D'habitude, je le planque. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se planquer ? On se connaît bien, toi et moi. D'ailleurs, tu as passé une bonne journée. Tu passes un bon début d'année ? Non, parce que moi, j'ai des... J'ai une amie proche qui passe un bon début d'année de merde. Et moi, ce n'est pas fufou. Alors, ça va. Il y a pire. Mais ce n'est pas fufou. Mais je suis contente quand même de ma vie. Ah ! Tu as bien vu, j'espère. C'est la plante que je dois vous faire découvrir. J'ai acheté deux plantes, les gars. Mais je ne vais pas vous les montrer maintenant. Non, parce que d'abord, je vais fumer. Parce que j'ai envie de fumer. Et après, je vais vous déballer le colis que j'ai reçu. C'est un colis de chez Cibotanica. J'ai payé. Si vous vous demandez, j'ai payé. Ils m'ont envoyé un colis surprise en cadeau à Noël. Avec des trucs chouettes. Mais j'avais besoin de substrats pour mes Oya. Vous savez, j'ai fini mon substrat pour Oya. Donc, j'en ai recommandé. Et j'en ai profité pour prendre des gobelets. Donc, il est là le carton. Je vais vous montrer de suite. Du coup, j'en ai 25. Et en fait, il y en a un qui est arrivé à péter le bord. Ce n'est pas grave. On s'en fout. Et alors, la taille. Je ne l'ai jamais vue en magasin, cette taille-là. J'espère que je vais tous réussir à les déboîter. Regardez la taille. C'est hyper, hyper cool. Parce qu'en ce moment, moi, les tailles que j'ai beaucoup, parce que je n'ai reçu que des petites Oya, c'est ça. Et il y en a plein que je veux rempoter. Et du coup, j'ai pris cette taille-là. Et c'est du 7,6. Voilà. Et moi, je n'avais que des petits pots comme ça. En 6, je crois. Ou des beaucoup plus gros en 9. Et du coup, ça, c'est l'intermédiaire. Par contre, je mettrais pas mal de drainage. Parce que je ne sais pas si... Ça ne va pas être un peu gros. Je ne sais pas. Au pire, je mettrais du pont dans le fond, si j'ai un doute. Et du coup, j'ai commandé plein de petits gauvelets comme ça. Je suis ravie. J'en ai pris plein parce que j'ai pas mal de Oya. Du coup, il faut que je sélectionne les 25 qui vont avoir l'honneur d'être rempotés. Et puis ensuite, je verrai si ça se passe bien. Si ce n'est pas trop gros. J'ai un cheveu, désolé. Voilà, il est là. Et puis, en fait, c'est pas une grande surprise. J'ai commandé deux sacks de ferro. Oya Premium Oya Mix de 5 litres chacun. En fait, il y a 5 litres, 10 litres, 15 litres. Et plus vous commandez, moins c'est cher. En gros, je crois que j'ai payé 19 euros les deux. En fait, j'ai commandé 10 litres. Mais du coup, quand vous commandez 10 litres, je pensais que j'allais recevoir un plus gros de 10 litres. Mais j'en ai reçu deux de 5 litres. Ça ne sert à rien que je vous sorte le deuxième. Vous n'avez qu'un prix. Je vais quand même le sortir au cas où, pour être sûre qu'il ne soit pas... Oh non, il y a une bestiale. Est-ce qu'elle est vivante ? Non, je pense qu'elle est morte. Je ne sais pas si vous allez voir. Petite bestiale rouge, là. Comment est-ce que c'est ce petit verre, là, bizarre ? Écoutez, ça prouve que le substrat, il est bon et qu'il est vivant. Je vais quand même sortir le deuxième parce que je me méfie. Voilà. Il y a un petit peu de terreau dans le fond. Mais ce n'est pas cassé, rien du tout. Non, non. Il est où mon briquet ? Non, je ne l'ai pas. J'ai mon petit noir. Il est où ? Je ne l'ai pas, j'ai mon petit noir. Non, je ne te le donnerai pas. Fais attention à la fleur de Oya qui est là, dans le vide, là, qui est en train de sortir. Je la coupe si tu me le dis. La vie... Touche pas, touche pas, c'est fragile. Je la coupe si tu ne me donnes pas mon briquet. Prends le mien. Non, attends, j'allais mettre ma bouche. Ah, je la coupe. Touche la pas. Pourquoi ta gueule ? Parce que c'est hyper fragile. Tu la florules, elle va mourir. Tu parles encore pas, non ? Non, je te le dis gentiment. C'est fragile. D'accord, monsieur. Non, mais c'est parce que je suis traumatisée. Moi, je suis tellement une quiche. Toutes mes fleurs, elles avortent. Je n'ai pas de fleurs. C'est la seule qui fonctionne et tu veux me l'enlever. Non ! La vie de ma mère ! Elle est morte, elle est morte. On va voir qui c'est qui va être morte. Ferme la porte ! Ah ! Je suis allée pleurer. Ah ! Du coup, j'en ai deux sacs de deux sangles. Ah, il m'énerve, il m'énerve. Il m'énerve. Je sais que vous êtes en train de rigoler, mais là, je ne rigole pas. Il m'énerve vraiment. Il était comme ça au-dessus de la fleur de ma Oya Kroniaia Black. Il était là. Non, ça ne fait pas rire parce que c'est un jeu. C'est un jeu, la Oya. Elle est en train de fleurir, je vous jure. Regardez. Oh, les gars, s'ils me la cassent. Je pète un plomb. Je n'ai pas beaucoup de fleurs. Je n'ai pas la chance d'avoir de beaucoup de fleurs. Elle meurt. Elle meurt avant de sortir. Pour une fois que ça fonctionne bien. Voilà. Il m'a coupé, mais en fait, il était trop motivé à faire cette vidéo. Et en fait, je n'ai plus envie. De toute façon, c'est une vidéo sur deux. Ça ne marche pas. Je n'arrive pas. Donc là, c'était ma commande Cibotanica. Du coup, avec mes substrats et mes gobelets, on est content. Et puis, j'ai acheté des conneries à Normal. Je ne sais pas si vous connaissez ce magasin. Ça s'appelle Normal. Il y a plein de trucs. Comment dire ? Un peu inutiles, mais pas chers. Ou alors, je ne dirais pas pas chers, parce qu'il y a pas mal de choses quand même. Ce n'est pas moins cher que si tu les achètes à Auchan ou à Carrefour. Enfin, tu vois, il y a des trucs. J'ai des doutes quand même sur le fait que ce soit moins cher. Donc, je vais vous les présenter parce que je garde les plantes pour la fin. En plus, ça va aller très vite. Je ne sais pas comment dire grand-chose. J'ai pris du liquide vaisselle. Il y a plusieurs noms de villes. Il y avait Paris, Sydney, machin. J'ai pris celui-là parce que c'était au citron et que j'avais envie de trucs au citron. Sinon, j'aurais pris Paris. Et j'ai pris du savon pour les mains. Cherry Blossom. Savon liquide. Pardon. Paris. J'ai pu prendre Paris parce que Cherry Blossom, c'est le parfum que je voulais dans ceux-là. J'aime bien le design. Vous vous en doutez. On ne se pose pas la question de pourquoi je les ai achetés. Maintenant, s'ils sont bien, c'est vrai que j'aime beaucoup le design et ça me plairait de pouvoir en racheter. Donc, pour ça, il faut que ce soit efficace. Et je viens de les acheter, donc je ne peux pas vous dire. Ensuite, j'ai pris deux petites bouteilles comme ça. Pas avec cette main, il y a du vernis dégueulasse. Voilà. Deux petits vaporisateurs de voyage. Moi, je vais mettre de l'alcool dedans. J'ai une bouteille d'alcool quelque part. Que pas très belle. Et puis, je me dis... Voilà. En plus, il n'y a pas le spray. C'est une bouteille d'alcool que je peux vider dedans. Et là, je pourrais sprayer. Il n'y avait pas de pchit-pchit dans ma bouteille d'alcool, si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai pris deux. J'ai payé ça quelques centimes. Je ne dis pas que je me servirai des deux. Mais enfin, on verra. Et puis, alors, j'ai pris deux trucs complètement inutiles de chez Inutile. C'est un coup à faire la connerie de ma vie. J'ai pris un rasoir à sourcils. Vous savez, pour enlever les poils qui dépassent. À tout moment, je n'ai plus de sourcils. Et là, c'est le petit ciseau peigne. Mais ça, pareil. C'est un coup, est-ce que je me retrouve sans sourcils ? Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Honnêtement, je ne sais pas. J'avais envie d'essayer un jour. Donc, si dans les prochaines vidéos, vous me voyez avec des trous mauvaises sourcils ou sans sourcils, s'il vous plaît, on n'en parle pas. On fait comme s'il n'y avait rien. Parce que vous saurez d'où ça vient. Et je ne sais pas si je vais assumer. Il est parti avec mon briquet. Du coup, j'ai quand même eu le réflexe d'allumer la bougie. On va essayer de ne pas foutre le feu. Et ça va puer la clope. Mais je ne veux pas ouvrir la fenêtre. Il fait trop froid. Je l'ouvrirai à la fin. D'ailleurs, j'ai monté le chauffage pour rien. Je le rebaisse. Parce qu'après, je vais ouvrir pour aérer. Donc, du coup, je vire le chauffage. Oh, elle s'est découpée la feuille de maquillerie. Qu'est-ce que s'est passé ? Qu'est-ce que c'est ? Oh là là, je vous jure. Mais oui, c'est n'importe quoi en ce moment. J'en ai trop. Je ne regrette pas. J'en veux toujours plus, malgré tout. Mais j'ai une petite pièce à plantes, disons. Bon, je vous montre les plantes que j'ai achetées ou pas ? Parce que les trucs que j'ai achetées à normal, on s'en fout un petit peu. Ce n'est pas des hoyas. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, vous savez déjà ce que c'est. C'est des alocasias. J'ai arrêté les alocasias. J'avais de magnifiques alocasias. Est-ce que dans la vidéo, je vous dis, je vous insère la photo de mes alocasias que j'avais avant, je l'ai insérée ? Je ne suis pas sûre. Donc, dans le doute, je vais vous la remettre ici. Et en fait, j'avais de belles alocasias. Elles étaient parties de pas grand-chose. Je les ai gardées plus d'un an. Elles étaient géantes. Elles étaient trop belles. J'avais de belles sélections d'alocasias. Mais c'était quand même des alocasias assez basiques. Sauf peut-être éventuellement mon alocasia Black Zebrina, qui était magnifique. Et alors, elles vivaient toutes en ponts. Et elles vivaient leur meilleure vie. Genre, zéro entretien. J'avais juste à rajouter de l'eau quand ça séchait. Ou quand le niveau était trop bas. Et des fois, rincer le pont. Et basta, je n'avais rien à faire. Juste, ça me prenait gavée de place. Et pourtant, ça faisait une pièce maîtresse dans ma collection de plantes. C'était magnifique. Quand tu rentrais dans la pièce à plantes, elles pétaient, quoi. Et elles n'attrapaient pas de nuisibles et tout, contrairement à d'autres plantes. Et en fait, je suis allée à Truffaut il y a 2-3 jours. Je n'ai pas filmé. À Truffaut, mais regardez que je n'avais pas envie de filmer. Je vous avoue, je voulais faire vite. Et ils avaient des alocasias que je n'avais jamais vues en vrai ou peut-être une fois. Et que je n'ai jamais eues. Et vraiment pas chères. Et elles sont vraiment belles. Et du coup, j'ai craqué. J'ai pris deux alocasias qu'on mettra en pont ensemble. Certainement dans une autre vidéo. Je ne les garderai pas dans le substrat. Parce que je sais, depuis le temps, ça fait des années et des années et des années que j'ai des plantes. Je sais qu'en substrat, je n'y arrive pas. Oui ? Ils regardaient mon iPad. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait cette fois-là ? Donc, je vais vous montrer. La plus grosse. Regardez-moi ça. J'ai craqué. Est-ce que vous avez vu l'épaisseur et la texture de la feuille ? Vous pouvez l'imaginer. Regardez ça. Elle est incroyable, cette alocasia. C'est l'alocasia, il me semble. Ce n'est pas la Scalprom ? Je ne suis pas sûre du nom. Je crois que c'est l'alocasia Scalprom, mais je ne suis pas sûre. Toujours est-il que je ne l'ai jamais possédée et que ce n'est pas la première fois que je la vois. Ils en avaient reçue une fois. Elles étaient à 8 euros, je crois, en plus. Et là, ils en ont reçu d'autres. Et j'en avais trop envie. J'ai craqué. Je l'ai payé 10,99 euros. 10,99 euros. Elle est jolie. Et encore, quand je les ai vues il y a plusieurs jours, il y avait un pot où il y en avait deux pieds dedans. Mais je n'étais pas décidée. Et du coup, j'ai craqué. Donc, elle va partir en pont, celle-ci, dans les jours à venir. Et j'en ai pris une plus petite que j'ai payée 7,99 euros. Alors, si vous voulez, moi, mon alocasia préféré depuis quelques mois et encore maintenant, c'est l'alocasia Black Velvet. C'est ma préférée. Je la trouve incroyable. Et en fait, ils ont reçu ces petites alocasia à Truffaut. Et paraît-il que ce n'est pas des Black Velvet. Eh bien, ça serait une alocasia apparemment ninja. Je ne connais pas. Je n'en ai jamais eu. Alors, je ne saurais pas vous dire la différence avec les deux parce que moi, si je n'ai pas les deux plantes ensemble, je n'arrive pas à les différencier. Mais elle est trop belle. Elle est toute petite. Elle a paraît grande parce que je vous la mets en gros plan, mais elle est assez petite. Et elle est vraiment trop belle. Elle est bien argentée. Trop belle. Voilà. J'ai repris des alocasia, les gars. Vous êtes contents ? Ça change des hoyas. Je ne les ai jamais eues, celle-ci. Donc, celle-ci, pareil, elle va partir en pont dans les jours à venir. Je ferai ça peut-être en vidéo. En attendant, il n'y a pas de place pour elle. Je vais pas les coller trop au radiateur. Je vais les foutre là-bas. Et voilà, on ne va pas en parler pendant 10 000 ans. J'ai vérifié qu'il n'y ait pas de nuisibles dessus. J'ai remarqué une chose depuis que je n'achète plus de plantes à part des hoyas. Je n'ai plus de nuisibles depuis quelques mois. Je suis trop contente. Alors, attention. Ça peut revenir d'un moment à l'autre. Là, vous voyez, je viens de ramener deux alocasia. Je ne suis pas à l'abri, même si je l'ai vérifié. Mais j'ai remarqué que d'acheter des petites boutures de hoyas, ça permettait que les nuisibles ne reviennent pas. Avant, j'achetais souvent des plantes en jardinerie. Je les ramenais. J'avais souvent des nuisibles. Je pense qu'il y avait un lien. Donc, je touche du bout. Les nuisibles vont peut-être revenir. Pour l'instant, je suis tranquille. Je ne dis pas que si je cherche bien, je ne vais pas trouver un ou deux cochonils dans une hoya. Mais pour l'instant, je suis plutôt tranquille. Je vous avoue, j'en profite. Et puis, ben voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'étais toute foifole de vous faire ce du dos. Puis voilà, c'est fini. Ça, je vais tester. Moi, je ne m'attends pas à des miracles. Les bouteilles sont jolies. C'est pour cacher le fait que le produit soit merdique, à mon avis. Voilà. Si le packaging faisait la qualité du produit, la palme-olive se serait améliorée depuis des années. Du coup, je l'ai vraiment acheté pour les bouteilles. Et je vous jure, quand c'est vide, je vais les remplis. Je vais les garder. Je les trouve trop belles. Et puis, c'est tout, quoi. C'était sympa de parler un peu avec vous et de vous raconter ma... J'en ai marre. Je suis trop contente de mes nouveaux pots. Je peux vraiment poter mes Oya. Je sais que ce n'est pas la période, mais je suis tout le temps à 22 degrés chez moi. Donc, ne vous inquiétez pas trop pour moi. Mais vous voyez, par exemple, les plantes que j'ai dans mes box, là, mes boutures de Keri, c'est dans des gobelets comme ça. Ce n'est pas très joli. Il faut que je rempote. Je les rempoterai dans des pots comme ça. J'arrive, belle ! Je pourrais les rempoter dans des vrais pots. Donc, on est content. Bon, allez, je vous laisse. Je vous ai assez saoulé comme ça. On se retrouve bientôt pour rempoter les alocasias.